De l'action à la Marvel, un biopic, des frissons, des mystères et un peu de légèreté, l'année 2024 débute sur les chapeaux de roue sur vos plateformes. Mettons-nous au travail. Narcos vous manque ? Alors rendez-vous sur Netflix. La célèbre équipe est de retour avec Griselda. Un biopic qui retrace les aventures de la baronne de la cocaïne à l'origine de l'un des cartels de Colombie, les plus rentables de l'histoire. Je sais très bien ce que je fais. L'actrice Sofia Vergara se glisse avec panache dans la peau de celle surnommée la veuve noire. J'enquête sur un appel téléphonique. Quand un simple appel téléphonique anonyme relance une ancienne affaire de meurtre, vous voici plongé dans Criminal Record. On a eu le coupable. Non, vous avez eu des aveux. L'enquête policière suit le parcours de deux brillants détectives londoniens aux méthodes diamétralement opposées. Exact. Janet Leach ? Oui, le commissaire divisionnaire Bennett vous attend. Tout aussi glaçant, une femme de confiance débarque sur Arke TV. Adaptée d'une histoire vraie, la série plonge dans la psychologie d'un monstrueux tueur en série. Après, je lui ai tranché la tête et je l'ai planqué au fond du jardin. Immergée dans la grisaille anglaise des années 90, ce récit tout en tension repose sur la performance exceptionnelle de son duo d'acteurs, Emily Watson et Dominique West. Est-ce que ma personne référente va bien ? Oh, tout à fait bien, je vous remercie. N'aie pas peur. Cette petite fille qui déambule innocemment dans les rues d'Oklahoma n'est autre que Maya Lopez, alias Echo. Poursuivie par l'empire criminel du Kaïd, l'héroïne déjà aperçue dans Hawkeye va devoir faire face à son passé. Règlement de compte, course, poursuite, vengeance sanglante du pur Marvel sur Disney+. Qui est le vrai monstre ? Prime Video vous embarque à Hong Kong aux côtés de Nicole Kidman, alias Margaret, une épouse et mère de famille dont la vie bascule lorsque son fils disparaît. On se retrouve à les surveiller à chaque seconde, même quand on a les yeux fermés. Un portrait croisé de trois femmes expatriées, unies par des drames personnels et l'amitié. Angeline ? Angeline ? Angeline ? Angeline ? On termine avec une comédie péroxidée et acidulée sur OCS. Angeline, une jolie poupée assoiffée de popularité mais dénuée de tout talent, son seul projet, devenir célèbre à tout prix, y compris en imaginant les stratagèmes les plus loufoques. Alors, Angeline parviendra-t-elle à ses fins ? A vos devoirs ! Ageline parviendra-t-elle à ses fins ? Bonjour !